Aujourd'hui nous sommes avec Madame Ersan, présidente et fondatrice de l'association DRECNOR qui va nous parler de la fête au Normand qui aura lieu du 26 septembre au mardi 29 septembre 2015. Bonjour ! Oui bonjour, donc ce n'est pas jusqu'au mardi 29, c'est le 26 septembre et le 27 septembre. D'accord ok, excusez-moi, il y a eu une petite erreur alors... Qu'est-il prévu pour la fête au Normand ? Alors pour la fête au Normand à 40 ans, donc ça se passe sur le port de 40 ans, alors il est prévu un rassemblement avec de très nombreux participants qui exposeront différentes choses, ça va être très diversifié. Donc il y aura un campement viking éducal, donc une partie 9e siècle et une partie 11e siècle. Donc là il y aura beaucoup d'associations, il y aura également des musiques et danses traditionnelles normandes qu'on voit de moins en moins malheureusement. Donc en fait ça comprend toutes les périodes de la Normandie, il y aura également les jeux traditionnels normands qui sont connus avec l'association DRECNOR. Et puis il y aura une présentation des kiltes du Cotentin, donc c'est vrai qu'il est très rare de voir les hommes en jupe, mais en kilt, mais on voit ça en Écosse. Mais bon ça existe également dans le Cotentin, il y aura également des jeux stratégiques sous forme de figurines. Donc c'est également très intéressant parce que ça reproduit la bataille d'Asting par exemple et puis d'autres batailles. Animation de boxe sur ring pour les enfants toute la journée du samedi à l'extérieur. Et puis il y aura des présentations de langue normande, de l'artisanat local, alors démonstration de chevalerie. Donc là c'est très intéressant, ça représente Guillaume le Conquérant et donc c'est également une écurie. Alors tous ces gens-là viennent de très loin, il faut le savoir, on n'est pas tous normands, mais les gens viennent d'un peu partout. Le samedi, il y aura un concours de joutes nautiques dans le port de Quarantan, alors avec des associations qui seront sur place. Il y aura des Vikings, les porteurs de kiltes, les boxeurs, le club de canoë. Voilà, c'est toutes les associations qui vont jouer pour gagner le premier prix de joutes. Et donc tout ça, bon il y a des horaires pour tout ça parce que c'est quand même assez, voilà, il a fallu se caler des horaires. Pour ne pas que les gens qui veulent voir ça, ça c'est à 14h30 le samedi. Et puis on a la soirée le samedi, donc il y a un apéritif offert par l'association Drake Nord. Donc cidre, tartine, crêpe, jus de pomme. Puis ça, on profitera de remettre le prix aux gagnants du jeu de concours nautique. Ensuite, il y aura des dégustations de produits élaborés dans le cadre du jardin. À 20h, il y aura un défilé, on va dire un défilé enflammé parce que ce sont les Majors Girls, donc des Majorettes. Bien, merci Madame Ersan de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je le répète, vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Drake Nord. À bientôt sur AGFM. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir.